Bonjour une fois de plus et bienvenue à cette vidéo. Je voudrais vous parler des contradictions de l'école. L'école est pleine de contradictions. Moi je pense même que les écoles devraient être fermées et repensées. C'est pas que l'école est inutile, non, l'école est utile. Mais l'école sous sa forme actuelle, sous sa forme qui nous est servie, elle est pleine de contradictions qui font qu'on se pose un certain nombre de questions. Et lorsqu'on voit les produits de cette école dans la société, c'est-à-dire des gens comme moi, des personnes qui ont fait ces études-là, est-ce qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font ? Très peu sont heureux dans ce que vous allez prendre 100 personnes autour de vous qui sont dans un boulot, parfois que vous respectez, mais le pourcentage de ceux qui sont vraiment heureux dans ce qu'ils font, c'est très 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 bien. Alors parlons des contradictions de l'école. A l'école, on vous dit que vous devez rester dans le boulot. D'ailleurs on vous prend 50, 100 personnes, on vous met dans la même salle de place. On vous forme de la même façon, le même professeur vous dit les mêmes choses. Et vous êtes sans, vous devez copier de la même façon. Et on vous fait un devoir, on vous donne des questions, vous devez répondre de la même façon. L'éducation est standardisée. Pourtant, vous n'avez pas les mêmes aptitudes et les mêmes capacités. Vous n'avez pas les mêmes, comment dire, le même talent. Les mêmes talents, parfois certains sont brillants dans telle matière, d'autres sont brillants dans telle autre matière. Mais à l'école, on vous standardise. On design un rectangle et on voudrait que tout le monde puisse passer par ce rectangle. Dans la société, ça se passe différemment. Lorsque vous allez vivre votre vie, vous avez besoin de réfléchir, de vous adapter. Parce que la vie n'est pas standardisée comme l'école. Ce n'est pas un rectangle, ça peut devenir un rectangle. Lorsque vous venez, ça devient un cercle, après c'est un triangle. Bref, la vie est faite de surprises et on a besoin d'innover à chaque fois lorsqu'on est dans la vie pratique. Ça c'est de un. De deux, les opinions. À l'école, vous n'avez pas à donner votre opinion. C'est ce que le maître enseigne, c'est ce que le prof enseigne, que vous devez juste restituer. Oui, vous allez me dire, il y a parfois des questions ouvertes. Mais il y a très peu de questions ouvertes à l'école. Très souvent, on met un carré et on voudrait que vous répondez aux questions de la même façon. Tout le monde doit dire la même chose, sinon presque. Et même en philosophie. Lorsqu'on vous pose une question en philosophie, où on pense être ouvert, très souvent vous n'avez pas besoin de donner votre opinion. Lorsque vous donnez votre opinion, il faut vous appuyer sur ce que les autres ont dit avant vous. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous devez vous appuyer dessus, faire comme si vous êtes d'accord. Ça me rappelle de ce devoir de philosophie où j'ai rédigé en parlant uniquement de ce que je pensais. J'ai cité quelques auteurs, oui, mais j'ai clairement dit que leur pensée, j'étais pas tout à fait d'accord. Mais j'ai soutenu ce que je pensais. Malheureusement, je ne connaissais pas un auteur qui disait la même chose, qui était concordant avec ce que je pensais. Et le professeur de philosophie m'a dit ceci. Est-ce que tu penses que ce que tu racontes a une importance ? Tu n'es personne mon cher ami, tu n'es personne. Tu dois dire des choses par rapport à ceux qui sont des gens. Parce que toi, tu n'es personne. Peut-être demain tu seras quelqu'un, mais aujourd'hui tu n'es personne. Je lui dis, ok, je suis allé le retrouver plus tard pour lui demander. Et si demain, je suis quelqu'un comme vous dites, c'est-à-dire un grand auteur, un grand philosophe, est-ce que ce que je dis là, ce que j'ai écrit sur ma copie pourra passer ? Et il m'a regardé, il m'a dit, écoute, si tu es un grand auteur, si tu es un philosophe, et que tu réécris la même chose, je pense que ça aura un sens. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Il faut appuyer sur ce que les autres ont dit pour soutenir ce que tu dis. Voilà ce que l'école d'aujourd'hui nous sait. Lorsque vous apprenez le français, on vous dit, il n'y a pas de règle sans exception. Mais s'il y a une exception, pourquoi est-ce que ce serait la règle ? On va même plus loin, on vous dit, quand vous trouvez une exception, on vous dit, voilà, ça c'est l'exception qui confirme que c'est une règle. Mais non, moi j'ai appris le truc, une règle n'a pas besoin d'avoir des exceptions, sinon elle cesse d'être une règle. Donc, on vous met dans la tête qu'il n'y a pas de règle sans exception. Normalement, on devrait dire en français, il n'y a pas de règle sans exception, parce que ça, ça concerne la langue française. Mais on généralise, on dit, il n'y a pas de règle sans exception, il n'y a pas de règle sans exception. Et finalement, nous commençons à le chanter. Et même dans la vie, lorsqu'une règle est établie, on voudrait trouver des excuses, on voudrait trouver des exceptions. Vous voyez cette école-là ? Vous dites quelque chose, même si ce que vous dites est pertinent, on ne vous écoute pas. On attend que vous soyez une référence pour vous écouter. Et même si vous avez dit la même chose, là, en ce moment où vous écoutez, cette école-là, c'est une école qui est à repenser, à repenser. Nous devons passer au-delà de tous ces cours-là. Et nous avons les moyens de le faire. C'est la raison pour laquelle je vous dis, restons motivés, restons focus. Ne cessez jamais de croire en vous. Avancez avec confiance. Je vais toujours plus loin, juste pour vous satisfaire. Bye. Sous-titrage ST' 501